Alors bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo présentation de moto Avec aujourd'hui la MT-07 de Quentin Oui je sais ça fait à peu près deux ans que je vous dis que je vais faire cette présentation La voilà enfin, tout vient à point, à qui c'est à attendre ? Ok, me vannez pas Bon du coup cette petite MT-07 qui date de 2017 Quentin l'a acheté en 2019 en A2, juste après l'obtention de son permis Il l'a acheté, elle était déjà très très bien équipée Du coup je vais peut-être déjà commencer par vous parler de ce que nous on a ajouté par la suite Et après on fera le tour de tout ce qui était déjà dessus à l'achat Alors du coup nous ce qu'on a rajouté c'est la Selle Confort Qu'on a acheté au même endroit que la mienne sur Sellerie Confort Donc très joli, voilà petit cuir Ajoute du confort pour le popotin Avec les petits liserés blancs et gris Voilà on a voulu rester sobre vu que la moto est dans les tons blancs, gris On voulait pas mettre trop de couleurs Donc ça rajoute un petit truc bien sympa à la moto Bon désolé elle est un petit peu sale Monsieur ne l'a pas lavé, il a pas beaucoup roulé, il ne l'a pas nettoyé J'allais pas le faire pour lui hein, faut pas abuser Autre chose je crois qu'il a changé les clignotants Je sais plus si c'est à l'avant ou à l'arrière Il en a un des deux qui marchait plus Et je crois que c'est à l'arrière qu'il les a changés On les voyait pas très bien de jour Et il y en a un des deux qui marchait plus Voilà donc il en a racheté, il les a changés à l'arrière Il a acheté les mêmes pour l'avant Qu'il n'a pas encore changé Donc voilà c'est prévu Mais c'est à peu près tout ce qu'on a rajouté de notre côté sur cette moto On a le petit support aussi de téléphone Qui est assez pratique Mais bon c'est plus pratique avec ce genre de support là On va pas se le cacher Du coup il a acheté la moto Il y avait déjà ce très sympathique kit déco Qui vient de je ne sais plus où Mais je crois qu'il est assez rare ce kit déco Donc c'est sympa Je trouve que ça rajoute vachement un petit truc à la MT-07 Vu qu'on en voit énormément des MT-07 Ça lui donne un petit truc en plus Voilà qu'on voit pas habituellement Donc ça c'est cool Un petit kit déco qui recouvre l'intégralité du réservoir Jusqu'ici Et vous voyez ça va sur la boucle arrière C'est très sympa Ça la recouvre vraiment bien je trouve Ça là on a les petites Je sais pas comment ça s'appelle Protection de radiateur Petit contour quoi Le petit pare-bout avant Pare-bout avant Pare-rou Aucune idée Aucune idée Petit sticker là Le petit chiffre sur la protection de liquide de refroidissement C'est sympa aussi Ça rajoute un petit truc Non elle est assez propre Enfin là elle est sale Mais elle est assez propre comme moto En termes de déco Il y avait aussi ces petits liserets de jantes blanc Quand on l'a acheté Ils y étaient déjà Donc bon ils sont pas forcément hyper bien posés Vous voyez là il en manque un bout Bon voilà c'est pas C'est pas propre non plus quoi Mais bon Ça rajoute un petit truc aussi sur la roue Moi j'aime bien Il y a aussi ces petits seaux de vent Je pense pas que ce soit d'origine Je trouve que ça lui rajoute un petit truc aussi C'est bien sympa Je saurais pas du tout vous donner la provenance Des équipements qui étaient déjà là avant Du coup Ça je suis désolée Mais je saurais pas Je n'ai pas la provenance Vraiment navrée Vraiment Du coup cette petite bulle Très sympathique Les clignots Voilà même si c'est ceux là Qu'on a eu à l'achat de la moto Je crois pas que ce soit ceux d'origine Mais à vérifier Dites moi dans les commentaires si vous savez Mais je pense qu'ils avaient déjà été remplacés Les rétroviseurs sont d'origine Bien entendu Également Le feu avant aussi Ensuite on a la jolie petite grille de radiateur Qui est très sympa Moi je la trouve vraiment jolie Ce petit côté argenté brillant là C'est cool Moi j'aime bien Au niveau des leviers de commande C'est ceux d'origine Clairement Là il n'y a pas eu de remplacement Bon on peut voir une petite personnalisation ici Après une légère chute N'est-ce pas ? C'est pareil là en bout de guideau Voilà Petite chute Côté droit Bon ça a abîmé aussi le kit déco Ça ça fait chier Parce qu'il faut racheter tout un kit quoi Si on veut refaire ça propre Mais bon Tampi Et par contre au niveau Du support de plaque Arrière C'est clairement celui d'origine Il n'y a pas eu de modification là-dessus On a une petite protection De carter de protection ici Alors Il n'y en a plus De l'autre côté Pourquoi ? Parce que monsieur est tombé Et du coup Le truc a fait son job ici Mais il est malheureusement impossible D'en racheter un seul Pour le côté droit Tu es obligé de racheter les deux Et ça coûte un peu cher Il faudrait qu'on regarde d'occasion Sur le bon coin Ou quoi Voilà Si on arrive à trouver quelque chose Mais je vous avoue Que pour l'instant On n'a pas beaucoup cherché Mais du coup On n'a pas trouvé non plus Un des accessoires phares De cette moto C'est quand même Sa ligne d'échappement Ligne complète X-Race Qui fait un très joli bruit On va se le cacher Je vais vous faire écouter Son son Et voilà pour le son De cette moto On ne va pas plus s'abuser N'est-ce pas ? Concernant la ligne de la moto Il y a les chicanes Il n'y a pas de cata Mais il y a les chicanes Et c'est très bien comme ça Et du coup Pareil Quand il est tombé On a cette petite éraflure C'est un peu dommage C'est comme ça C'est une moto 2 à 2 Ça tombe On ne va pas lui en vouloir Que dire sur cette moto Elle est encore en A2 Actuellement Quentin ne sait pas S'il va la vendre Pour en changer Ou s'il la garde encore On ne sait pas Après la moto Il n'y a pas eu D'autres améliorations Il n'y a pas eu D'autres changements A part des petits trucs Esthétiques Mais moi je la trouve très jolie Pour la présentation De cette petite moto Je ne sais pas Combien de temps Va durer la vidéo En tout cas Si un jour Quentin décide de la vendre Vous en serez informé Sur mes réseaux sociaux Sur Youtube Et Instagram Mais pour l'instant Ce n'est pas encore dit Mais moi je la trouve très jolie Bon On vous fera un petit rabais N'est-ce pas Pour cela Bien entendu Si vous avez kiffé Cette petite vidéo N'hésitez pas A mettre un pouce bleu Un petit commentaire A la partager Et autre chose Si vous êtes sur Chambéry Ex-les-Bains Annecy Et que vous voulez Qu'on fasse une balade ensemble N'hésitez pas à venir Me parler sur Instagram Ce sera beaucoup plus simple Pour discuter Et pour s'organiser Que dans les commentaires Youtube Parce que Vous êtes incontactable Dans les commentaires Youtube Ou je ne sais pas comment faire Je ne sais pas Mais voilà Mais venez sur Insta Et puis envoyez-moi un petit message Et je vous répondrai Sans aucun souci Et on se calme une petite balade Un petit truc N'hésitez pas Je vous dis A la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501